Jésus est conscient d'une chose qui est grave, parce que j'ai fini par la remarquer dans la Bible, c'est que Dieu exauce toujours le diable. Mettez ça encore sur Facebook, ils vont parler. J'ai fini par remarquer que Dieu exauce toujours le diable. J'ai vu que toi, tu t'es entourné, non ? Protocole me va comme ça. C'est qui est-ce que je suis venu suivre, là ? Ha 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 ! Sois fortifié mon fils, il y a devant toi, il n'y a rien en face. Écoute-moi, Satan s'invite chez Dieu, il arrive et puis Dieu lui demande, est-ce que tu as remarqué Jean ? Et Satan engage une discussion, mais je remarque qu'à cause du point de vue de Satan, Dieu froisse la vie de Job. Mais Dieu, tu es déjà Dieu, est-ce que tu as besoin de prouver quelque chose ? Ou bien tu as besoin qu'on te prouve quelque chose ? Tu sondes les cœurs, tu sondes les reins. Si Job ment, tu as tous les moyens pour savoir. Tu n'as seulement qu'à rentrer dans son cœur et puis c'est fini. Mais Satan dit à Dieu, laisse affaire de cœur, il faut tout lui arracher. Et puis tu vas voir s'il ne va pas te régner. Mais Dieu connaît le cœur, au-delà du cœur, Dieu connaît tes mains. Ça veut dire que Dieu sait que Job ne va jamais le régner. Mais malgré cela, Dieu en prive Job de ses enfants. Tous ses enfants meurent, il perd toute sa richesse. Comme si c'était un plaisir. Mais qui a envoyé ce game-là ? C'était Satan. Et Dieu semble avoir pris parti pour lui. Et Job pleure, jusqu'à la femme de Job dit, maudit Dieu et meurt. Ça ne suffit pas, Satan ne répare encore. Il dit, il a tout perdu, non ? Mais je te dis que l'homme est prêt à tout pour sa vie. Donc s'il a perdu tout, qu'il n'a pas régné, c'est parce qu'il a encore la santé. Laisse-moi toucher sa santé. Dieu lui dit, va, touche sa santé. Attends, quand il dit, laisse-moi, c'est une prière. Quand Dieu dit, va, touche, c'est un exaucement. Donc Dieu encore donne une autorisation, un exaucement, un mandat à Satan d'aller toucher sa santé. Or, la Bible commence par, il y avait dans le pays doute, un homme juste, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Je n'ai pas vu un autre personnage de qui on a parlé comme ça dans la Bible. Mais pourquoi tu le livres à ce que Satan te propose ? Je sens te le dire à quelqu'un, tout ce que tu es en train de souffrir, c'est Satan qui a proposé ça à Dieu. Mais Dieu a validé, pour faire plaisir à Satan. Mais réalité, Dieu a validé pour montrer à Satan que même la difficulté ne peut pas t'envoyer à le régner. Si Dieu exauce ce que Satan demande, j'ai envie de te demander, pourquoi toi tu as l'impression que parce que tu vis mal, Dieu ne va pas t'exaucer ? Est-ce que quelqu'un vit plus mal que le Satan ? Quelle est cette catégorie de chrétiens qui disent que c'est parce que je ne vis pas bien que ma vie est difficile ? Mais j'ai envie de te dire, est-ce que Jésus a demandé d'abord que tu prennes un engagement signé de bien vivre avant de mourir à la croix de Golgotha ? Il n'a jamais plus d'engagement parce qu'il sait, on monte, on descend, tu ne seras jamais parfait. Il sait que peu importe tes efforts, tu ne seras jamais parfait. Ce que Jésus te demande, ce n'est pas d'être parfait, c'est essayer d'être parfait. Jésus n'a pas besoin que tu sois parfait, mais il veut que tu essaies. Il veut voir les efforts, il veut voir ta volonté, il veut voir ta résolution à vouloir vivre le péché. Mais lui sait que personne ne peut vivre le péché, c'est pourquoi il est mort pour nos péchés. Maintenant il veut voir ceux qui méritent sa mort, ceux qui méritent son sacrifice, c'est ceux qui font un effort pour essayer de combattre un peu le péché. Il suffit que tu te lèves un peu et puis Jésus reconnaît que tu es vraiment quelqu'un qui croit en lui. C'est pourquoi un enfant de Dieu, peu importe son imperfection, ne déclare jamais un forfait dans le combat contre le péché. Voilà pourquoi la Bible dit, cette fois le juste tombe, quel est le juste ? C'est celui que le sang de Jésus a touché. Mais la Bible dit, cette fois il se relève parce qu'il n'abandonne jamais dans ce combat. Ne laisse pas un péché triompher de toi, ne t'abandonne pas à la masturbation, ne t'abandonne pas à l'adulté, ne t'abandonne pas à l'impudicité. J'ai dit, cette fois tu peux tomber, mais Jésus n'a pas besoin que tu sois parfait, il a besoin que dans ton cœur tu cherches à devenir parfait. Que tu fasses des efforts, même si dans ton effort tu es tombé, ce n'est pas grave, relève-toi. Le plus important c'est que toi au moins tu as accepté, toi au moins tu as essayé. Toi au moins tu luttes, il y en a qui ne luttent plus. Il y en a qui pêchent et puis ça ne les fait plus mal. Il y en a qui vivent mal et puis ils ne pleurent pas. Il y en a qui vivent mal et dès qu'ils tombent dans le péché, ils pleurent, ils ont honte d'eux parce qu'ils sentent un échec. C'est ceux-là qui sont vraiment enfants de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est l'esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Si Dieu répond favorablement aux requêtes du diable, ce n'est pas toi qu'il va laisser. Non, Dieu ne m'entend pas. Toi tu as fait quoi ? Et puis Dieu ne va pas t'entendre. Même si tu es sorcier, je te dis que Dieu peut t'entendre. Demain, il t'entend, c'est pourquoi dans ta sorcellerie, il t'a fait porter sorcellerie pour venir ici. Parce qu'il veut que tu comprennes que ce que tu as soulevé là, c'est trop lourd pour ton âge. Il faut qu'après ici là, que tu acceptes de laisser ça pour venir vivre librement. Qui a dit amen à bien ? Il m'a envoyé pour te dire que même si tu as tué tes trois enfants, tu as bloqué la vie de tes frères, tu as anéanti le travail de ton papa, il t'entend. Et puis il a suffisamment d'amour pour te pardonner et pour commencer avec toi une nouvelle saison. Même si tu es drogué, il t'entend. Regardez, quand Jésus croise le fou de Gadara, je comprends encore que Dieu écoute toujours ce que Satan lui dit. La Bible dit que les démons priaient le Seigneur. La Bible dit qu'ils priaient Jésus de les envoyer dans le troupeau de porc et de ne pas les jeter dans le vide. Pour ne pas que Belzébul les tourmente. Et Jésus leur dit, quand vous voulez vous cacher, allez-y. C'est-à-dire que Jésus exauce leur prière. Ces démons appelés légers ont été capables de maltraiter un homme. Et malgré ça, Jésus dit, si vous partez dans le vide, on va vous maltraiter là-bas. Alors moi-même Jésus, je ne veux pas qu'on vous maltraite dans les airs. C'est où vous pouvez vous cacher ? Ils disent non, dans le porc. Alors Jésus préfère qu'ils aillent dans le porc pour ne pas qu'on les maltraite. J'ai envie de me demander, nous on cherche les démons pour les tuer. Vous les envoyez, on va les maltraiter, ça va finir. Regarde l'amour de Dieu. Son amour va jusqu'à protéger des rebelles. Maintenant j'ai envie de te demander, des gens qui se sont rebellés contre le troupe, Dieu les a pardonnés. C'est toi qui vas chercher le mari des quelqu'un. C'est toi Dieu ne va pas pardonner. C'est toi qui as fait avortement. C'est pour ça jusqu'à présent, Seigneur pardon, j'ai fait avortement. Seigneur pardon, j'ai fait avortement. Attends, c'est la chorale, c'est Zahuit. Tu as fini de faire avortement, tu as demandé pardon. C'est bon, mais depuis combien d'années tu vas se passer ? Je ne vais pas enfin. Là c'est la cause de faire que j'ai fait avortement. Une fois que tu as demandé pardon à Dieu, ce qui est passé, est passé ? Toi tu as fait quoi ? Qu'ils débattent ce que Satan a fait. Et puis depuis là tu culpabilises. Mais malgré qu'ils soient des rebelles, ils disent à Jésus, ne nous jettes pas dans le vide. Pour ne pas qu'on nous tourmente. Mets-nous dans les porcs. Et Jésus les met dans un endroit où ils peuvent être en sécurité. Même des démons, Jésus se soucie de leur sécurité. Mais non, toi, tu as fait quoi ? Et puis Jésus ne va pas te protéger. Un, celui qui boit coup de coup et puis celui qui fabrique. Qui est le plus mauvais ? C'est pourquoi vous voyez que la loi, c'est où les drogués se trouvent. Mais les petits drogués en fait rien, c'est le dealer en cherche. Parce que le dealer est plus méchant que le drogué. C'est à cause du dealer qui a le drogué. Dans le drogué, l'on l'envoie en centre de désintoxication. Mais le dealer, l'on l'envoie à la maca. Ils n'ont pas la même sentence. Parce qu'ils n'ont pas la même mission. Le drogué est victime de la mission du dealer. Le drogué n'est rien d'autre qu'une victime. Mais le dealer est le commanditaire. J'ai envie de te demander, si les démons même arrivent à dire Seigneur, mets-nous dans les ports pour ne pas qu'on nous maltraite. Mais puis Dieu les mène dans les ports pour ne pas qu'on les maltraite. Toi, tu as fait quoi ? Que personne ne vienne te convaincre qu'une quelconque erreur est à la base de ton problème. Parce que le sang de Jésus couvre nos erreurs. Ce que Jésus demande, c'est que tu regardes à sa croix. Et que tu fasses toujours des efforts pour t'améliorer. C'est tout ce que lui te demande. Que tu luttes avec ton imperfection. C'est tout ce que lui te demande. Le reste là, c'est la philosophie humaine. L'amour de Dieu est tellement grand. Qu'il ne ressent pas l'amour. Il l'est l'amour. Et Jésus dit, Satan vous a réclamé. Mais moi ce que j'ai pu faire, c'est prier pour vous. Il n'a pas dit, j'ai annulé ce qu'il a voulu faire. Il dit, j'ai prié, j'ai intercédé. Tu sais pourquoi ? Parce que majoritairement, quand Satan rentre chez Dieu pour parler de quelque chose. La réponse est presque toujours oui. Même quand la personne est juste, intègre, droite. Et qu'elle craint Dieu. Et qu'elle se détourne du mal. La réponse souvent, c'est oui. Dieu veut faire mourir Akab. Il dit, qui je vais envoyer ? La Bible dit, un esprit. On n'a pas dit un ange. On dit un esprit de mensonge. En seul, un esprit démoniaque peut mentir. Il dit, un esprit de mensonge dit, envoie-moi. Et c'est lui que Dieu envoie. Quelqu'un dit choc ? Choc. Quelqu'un dit choc ? Choc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501